Allô tout le monde! Donc je suis vraiment 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 contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, ça me manquait là, pour de vrai. Je vous explique quand même ce qui s'est passé entre Younique et Mary Kay, pourquoi j'ai changé aussi drastiquement, puis voilà, sans explication. L'affaire c'est que moi j'aime ça être 100% transparente avec vous. J'aime ça vous parler des produits que j'aime, des produits que j'ai envie de vous vendre parce que je sais que vous allez les aimer. Je veux vous faire découvrir des choses, etc. Mais là, avec Younique, plus que j'essayais les produits, plus que je les aimais moins. Plus que je voyais des défauts dans les produits, plus que je ne tentais même plus de les utiliser que moi-même. Ça fait que je ne me sentais plus à l'aise de vous les vendre, je ne me sentais plus à l'aise de faire des vidéos, puis de vous recommander de les acheter parce que je ne les aimais plus. Tout simplement. Puis tu sais, c'est vraiment pas contre Younique là. Le mascara, pour vrai, je l'adore encore, puis il y a encore plein de produits que j'adore, mais en gros, pour le prix, je trouvais que ça ne valait plus la peine. Bref, c'est ça. Puis là, j'ai connu Mary Kay, mais je le connaissais déjà avant, puis je suis tombée en amour. En amour, en amour, en amour. Les produits sont vraiment moins chers. Côté qualité, je trouve qu'il y a vraiment une coche de plus. Ça fait que c'est ça. Là, j'ai acheté plein de produits. Il y a aussi mes clientes qui m'ont acheté plein de produits. Je vais toutes vous présenter ça aujourd'hui. On a une boîte de plus de 600$. Ça fait que ça va être malade. Donc, voilà. Ça fait que là, je me souhaite une grosse liste pour vous parler vraiment mieux des produits. Parce qu'évidemment, je ne les ai pas essayés. Ça fait que je ne peux pas vous en parler. Mais au moins, c'est ce que ça dit sur le site. Puis éventuellement, on va les essayer ensemble. Puis je vais vraiment pouvoir vous donner mon avis, mon opinion, puis voir si j'aime vraiment les produits. Ça fait que je commence tout de suite. Donc, ça, c'est l'immense boîte et tous les produits. Donc, je vous présente ça un par exemple. On commence avec un produit coup de coeur que j'ai déjà essayé auparavant et que ça me manquait. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Donc, c'est le duo pour les lèvres exfoliant au beurre de carité. Non, excusez. Exfoliant au sucre de carité et le baume au beurre de carité. Si tu as les lèvres gercées, là, surtout l'hiver, moi, c'est l'enfer. Tu mets un exfoliant une fois semaine, là, puis tes lèvres sont vraiment belles. Avec le baume qui marche vraiment sérieux. Ça, je vous le recommande déjà. J'ai déjà essayé, puis il est approuvé. J'ai déjà deux commandes. Donc, ça, ça s'en va aujourd'hui. On continue avec un deuxième produit. Donc, je l'ai deux fois. C'est une crème de base anti-villissement pour les lèvres. Donc, ça se présente comme ça. Puis, le packaging, il est comme ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. C'est comme un lepsil, dans le fond. Ça se tourne, puis c'est transparent. C'est pour appliquer vraiment tout le tour des lèvres et sur les lèvres. Pour vraiment éviter éventuellement d'avoir des rides au niveau des lèvres. Par la suite, on a ici un rouge à lèvres. Donc, on a la couleur... Ah, non! C'est la marque True Dimension Lipstick. Excusez-moi si j'ai vu mal. Et c'est Natural Beauté. Donc, c'est la couleur Naturelle Beauté. Ça se présente comme ça. Oh, wow! Il est vraiment beau. Puis là, si je ne me trompe pas, celui-là, il se trouve vraiment bizarre. Tu appuies ici. Ouais. Et puis là, tu vas pouvoir... Tirez. Oui, excusez, je ne suis pas sûre. Wow! Regardez-moi la couleur. Si je ne me trompe pas, cette marque-là n'est pas vraiment pigmentée. C'est plus hydratant. Mais tu sais, ça laisse quand même une petite couleur, mais elle n'est pas vraiment pigmentée, celle-là. Mais il y en a d'autres sortes qui sont plus pigmentées. Mais là, True Dimension Lipstick... Excusez si je l'ai dit mal, là. Celui-là, il n'est pas pigmenté. C'est plus vraiment un gloss hydratant avec une petite couleur. Donc, pour continuer, on a le crayon Hydrofuge pour les yeux. Donc, le Eyeliner Liquid Waterproof. C'est comme ça. Et puis, ça se présente comme ça. C'est vraiment un crayon eyeliner. Oh, wow! Il est liquide. J'imagine que ça doit faire vraiment une belle ligne. Mais celle-là, ce n'est pas à moi. C'est à une de mes clientes. Donc, je vais vous demander des nouvelles. Puis, je vais vous en donner. Évidemment, je risque de me l'acheter très bientôt. Ok, on continue. Correcteur, concealer. Ça, c'est pour moi. Oh, je ne sais pas si je l'ai fait trop pâle. Je suis bonne là-dedans pour prendre trop pâle. Donc, c'est comme ça. Et puis, il y a l'air de ça. On va l'essayer dessus pour voir. En même temps, je suis blanche comme un drap. Bon, définitivement, je vais avoir pris une teinte un peu trop pâle. Mais, quand même, ça fait la job. Wow! Oh, j'aime bien. Ok, on continue. On a ici la crème raffermissante pour les yeux. Et je l'ai aussi en échantillon. Si jamais quelqu'un veut l'essayer avant de l'acheter, je vais l'en échantillon. Ok. Ça a l'air de quoi? Oh! Ça a l'air de ça. Encore là, ça, c'est un produit pour raffermir les yeux. Donc, pour enlever les poches, les rides autour des yeux. C'est encore là pour quelqu'un qui s'en va vers l'âge plus mûle. Donc, voilà. Pour continuer, on continue... Oups! On continue avec le désinfectant pour les mains au beurre de karité. Moi, j'ai un coup de coeur. Parce qu'il est en vaporisateur. Puis, il contient quatre sortes d'hydratants différents. Ça fait que c'est fini, là, les désinfectants qui t'assèchent les mains, là. Quatre sortes d'hydratants, là. Puis, moi, ce qui m'a vraiment accroché, c'est qu'il est en vaporisateur. Ça fait que c'est fini, tu sais. Tous les gels qui te coulent dans le manteau, là. Moi, j'aime pas ça. Puis, en plus, tu sais, ça se garde super bien dans ta sacoche. Au lieu de mettre le désinfectant que tout le monde met partout, que tu touches la pompe, mais tu mets ton propre désinfectant, puis c'est bien mieux comme ça. Oh! Aïe, aïe. Il sent pas dégueu, là. Hum! Puis, il pénètre super bien dans la main. Oh, mon Dieu, ça laisse vraiment un bon fini hydratant. Oh, mon Dieu. Coup de coeur. Bon, on continue. Par la suite, ici. J'ai un mascara Lash Intensité. Donc, ça, c'est à une de mes clientes aussi. Donc, on va faire attention à la petite boîte. Oh! Oh! Il est comme ça. Vraiment différent des autres sortes. Puis, si je ne me trompe pas, la brosse est vraiment grosse. Ce qui fait que... Ça fait vraiment un volume plus intense sur les selles quand la brosse est grosse. Wow! Vraiment, là, je pense que je vais m'en recommander. C'est bien. Donc, voilà. Pour le mascara. Encore là, il y a plusieurs sortes et j'en ai une autre là-dedans. Donc, on va pouvoir voir deux sortes différentes aujourd'hui. Ça, c'est quoi? Ah! Le tonic rafraîche. Rafraîchissant. Là, je m'étais écrit une petite note parce que je voulais voir... OK. Donc, ça élimine les impuretés de la peau. Donc, c'est bon de faire ça après ton nettoyage le soir. Tu nettoies le visage. Puis, tu te mets un tonic dans le visage. Ça élimine toutes les impuretés. Ça enlève tes cellules mortes qui affadissent ton teint. OK. Quand tu te mets ça, même toutes tes cellules mortes, elles s'en vont. Puis, il y a l'air de quoi? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? C'est ça ce que je me demande. Mode d'emploi. Après avoir nettoyé la peau, verser une petite quantité sur... une boule ou un tampon de coton. Appliquer sur le visage, le cou en évitant la région des yeux. Et ça a l'air de tout ça. C'est vraiment un gros, gros peau. Donc, on en a pour longtemps. OK. Ça se trouve comme ça. Hum, pas pire. Je vais essayer ça éventuellement avec vous autres. Par la suite, on passe à le gel masque hydratant régénérateur. Ça, c'est Yann de mes clientes qui m'a dit qu'elle avait déjà. Puis, que c'était un petit coup de coeur. Ça fait que ça me tentait de l'essayer. Elle m'a dit qu'elle se sentait vraiment, vraiment bien hydratée après... avant d'aller se coucher. Donc, ça a l'air de tout ça. Il est vraiment beau. J'aime vraiment les repackaging de mes requins. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Masque hydratant. Ça nourrit ta peau et l'apaise. Puis, tu as moins de porc avec ça. Donc, tu laisses 10 minutes sur ton visage par soir ou deux semaines. Quand tu te sens, tu en as besoin. Et puis, si je ne me trompe pas... On n'est pas ici, mais j'en ai en échantillon. Donc, si jamais quelqu'un veut l'essayer, j'en ai en échantillon. On a l'ultime mascara. Donc, c'est une autre, c'est une autre forme de mascara que Mary Kay A. Il fait du volume. Lui aussi. Il est comme ça. J'avais déjà essayé de lui avoir. Je me souviens que je l'aimais beaucoup. Voyons voir. Ça brosse. Oh! Elle est plus petite que l'autre. Mais je suis sûre que la manière qui est faite est plus serrée. Ça doit faire beaucoup plus de petits cils, si je ne me trompe pas. En tout cas. Ça a essayé. Mais ce n'est pas à moi. Encore là, c'est à l'une de mes cuillères. Encore ici, on a le masque. Nettoyant en profondeur au charbon. Moi, j'avais déjà essayé un masque au charbon avec Arbonne. Puis, je m'étais faite. Ça me faisait tout le temps comme la face vraiment rouge. Je ne sais pas si c'est comme une allergie ou si c'est le produit de Arbonne qui ne me fait pas. Mais là, je vais pouvoir l'essayer avec mes cuillères. Donc, je vous en redonnerai des nouvelles. Voilà. Donc, par la suite, on a le brillant pour les lèvres. Donc, c'est à l'une de mes cuillères ici. Oh mon dieu! Il est trop beau! Donc, de mes cuillères. Oh mon dieu! Pour de vrai. Il y a un petit teint brillant à l'intérieur. Je pense bien que je vais m'en commander un aussi. Trop beau! Moi, je suis vraiment glosse. Je ne suis pas rouge à lèvres dans vie. Je suis glosse. On continue avec... Là, je l'ai deux fois. C'est les fameuses patchs pour les yeux. Donc, j'en ai pris un pour moi. Puis, il y en a un pour ma cliente. Tintre hydrogène pour les yeux. Qu'est-ce que j'ai décrit? Tu fais ça 30 minutes une fois par semaine. Ça élimine les poches, les cernes et ça hydrate le dessous des yeux ici. C'est vraiment important d'hydrater bien le dessous de ses yeux. C'est à cause de ça, justement, qu'on a des cernes et tout ça. Tu sais, il y en a 30 à l'intérieur de ça. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Dans le pot, il y en a 30. Puis, c'est une fois par semaine. Ça fait que vous en avez pour vraiment longtemps. Oh wow! Donc, on a la petite spatule comme ça. Et ça se trouve. Comme ça. On a le gel. Puis, on peut prendre les petites pâches une par une. On a vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. Puis, pour les curieuses qui ne veulent pas payer 45$ tout de suite sans l'essayer, j'ai acheté des échantillons pour vous. Pour que vous puissiez l'essayer avant de l'acheter. Donc, voilà. Par la suite, j'ai pris des débarbouillettes jetables pour le visage. Ça se trouve comme ça. Moi, j'ai pris ça parce que je ne suis vraiment pas à l'aise chez les gens d'utiliser leurs choses, d'utiliser leurs débarbouillettes. Puis, c'est vraiment important pour moi de me démaquiller le soir. Ça fait que ça peut vraiment dépanner d'avoir ça. Sinon, au restaurant ou peu importe, je préfère avoir mes choses à moi, surtout dans ce temps de Covid, je veux mes choses à moi. Bon, c'est bientôt fini. On a le fard à papier liquide, comme ça. Il est vraiment tout petit et trop mignon. Moi, j'en avais un dans un autre format dans le passé. Il était en petit contenant rond, comme ça. Et puis là, il l'a dans ce format-là. Donc, je vais vous le montrer. Il ne sera pas bien long. Je suis en train de tout défaire. Ils sont... Oh, wow! La couleur... Oh, c'est tellement parfait! Je pense qu'il va triper. Ouais, donc ici, dans le fond, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mon dieu, petit fard à papier liquide de... Ça, c'est la couleur... Reflet léger. Vraiment beau. Par la suite, on a la trousse. La fameuse trousse Mary-T. Je ne vais pas vous l'ouvrir, mais je vais vous mettre une photo ou quelque chose. Pour vraiment, c'est ce qui m'a sauvé la vie en appartement. Ma toilette est minuscule. Il n'y a aucune place pour mettre mon maquillage. Là, elle est derrière ma porte. Je vois tout. Tu peux séparer, donc, mes pinceaux, mon fond de teint, mascara, etc. Donc, je peux tous les séparer. Puis, honnêtement, c'est ça. Ça m'a sauvé la vie. On continue avec les échantillons. Donc, j'en ai de crème de nuit. Extra et modiante. Donc, je pense que c'est vraiment... J'en ai plein. Si jamais ça vous tente d'essayer ça, la crème de nuit de mes huiles. Je pourrais vous en passer, vous le donner, dans le fond. Après ça, on a les patchs, justement, que j'ai achetés du format comme ça. Si jamais quelqu'un veut l'essayer. J'ai 12 masques au charbon nettoyant. Comme ça. Pour les curieux. Et j'ai aussi les gels masques hydrateurs. Donc, j'en ai d'autres aussi. Pour ceux qui sont sébitées et qu'ils veulent essayer avant de l'acheter. Après ça, j'ai la crème de nuit de nuit de nuit de nuit de nuit de nuit pour les mains. Les mains, là, c'est ce qui vieillit le plus vite chez l'humain. C'est vraiment important de bien hydrater ses mains. Sinon, c'est ça. C'est ce qui vieillit le plus vite sur notre corps. Fait que, si jamais, ça vous demande d'essayer ça. Sinon, j'ai pris des petits outils pour m'aider à faire mes présentations quand on aura le droit. Et j'ai aussi, donc, la crème raffermissante pour les yeux. Pour les plus vieux. Ceux qui s'en vont vers l'âge mûr. Et la crème de jour, justement, aussi pour les rides, etc. Donc, c'est mes échantillons que j'ai. Donc, voilà. C'est ce qui conclut ma giga-méga boîte de produits. J'espère que ça vous a intéressé. Puis que, tu sais, si j'ai pas vraiment bien expliqué un produit, ingéniez-vous pas. Venez me voir. Je vais essayer du mieux que je peux pour vous guider et pour mieux vous renseigner. Mais, évidemment, j'ai pas essayé le trois quarts des produits que j'ai achetés. Donc, je vais plus pouvoir vous aider quand je les aurais essayés. Parce que, pour le moment, ben, je les ai pas essayés encore. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, on se revoit bientôt pour une autre Ouvre la boîte avec moi. J'adore se faire ça. Sinon, ben, je vais faire aussi des petites vidéos pour tester tous les nouveaux produits. Donc, merci tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501